Salut les potonomes ! Tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome ? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, frais bancaires, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, cuit canadien, casquette solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneau solaire, earthship, collapsologie, permaculture. Le garage, du coup, il est au nord, donc il est derrière la maison et il est au nord-ouest. C'est-à-dire, c'est l'angle du garage, c'est celui qui récupère le plus le froid et la pluie. Parce que la pluie ici, elle vient d'ouest. Et le vent le plus froid, il vient du nord, comme ça. Et donc en fait, l'emplacement du garage protège aussi le reste de la maison. Donc on accepte qu'il fasse froid dans le garage, mais moins dans la maison. Et donc voilà, c'est plus pertinent de le mettre là que de le mettre de l'autre côté. Autant à la maison, les murs sont faits en bottes de paille entières. Autant le garage, j'ai tenté de le fabriquer quasi entièrement en palette. Donc c'est le mur qu'on voit là, c'est que de la palette, rempli bourré de terre paille pour apporter de l'isolant. Et ensuite, enduit à l'intérieur. Alors par endroit, il est enduit avec de l'argile. Et à l'extérieur, par contre, tous les enduits, je les ai faits à base de chaux. Parce que l'argile, ça crèle la pluie battante. Tandis que la chaux, ça résiste. Donc là, tout le mur nord, celui qui reçoit le plus l'eau avec l'ouest, il faut qu'il soit... Enfin, je les ai faits en... Je les ai faits à la chaux et je vois qu'il y aura déjà des petites fêlures. Comme c'est un support qui était très souple, il faudra que je repasse un badigeon à la chaux pour... pour fermer tout ça, quoi. De toute façon, sur les maisons en paille, on dit qu'il faut laisser passer un hiver complet, un été complet. De manière à ce que la structure, que ce soit le bois ou la paille, les enduits, travaillent dans un sens et dans l'autre. Et une fois que ça a travaillé dans les deux sens, été, hiver, à ce moment-là, on peut faire l'enduit, la couche de finition. Et là, on part sur des années avant d'avoir à intervenir de nouveau. Mais il ne faut pas vouloir faire toute la finition tout de suite, parce que de toute façon, c'est vivant. Et voilà. Moi, j'avais du bois qui était du bois frais. C'est forcé que ça allait travailler un petit peu, quoi. C'est le maître mot de cette maison. C'est de la récup. Donc, j'ai de la récup de partout. J'ai de la chance d'avoir des amis qui travaillent dans la piscine, donc j'ai récupéré des bâches. J'ai un ami qui travaille, qui pose des huisseries. Donc, il m'a donné beaucoup de vitrages qui avaient été refusés par des clients ou qui étaient un petit peu abîmés, etc. J'en ai récupéré vraiment beaucoup. Et aussi, les amis, la famille, tout le monde nous a donné un petit peu. Voilà. Donc, on a des volets qui nous ont servi à faire plein de choses. On a ces vitres-là. C'est des vitres qui font 1m80. C'est du triple vitrage. Et en fait, ce sont les frigos d'un supermarché qui était derrière notre ancienne maison. Et pendant le Covid, le magasin s'est revendu. Et la nouvelle enseigne a tout jeté à la poubelle, en fait. Donc, tout était sur le parking pendant deux jours. Et donc, on a récupéré une dizaine de vitrages. On a récupéré du matériel électrique. On a récupéré plein de choses qui partaient à la poubelle. Et voilà. Donc, on les a intégrés dans la structure. Et par contre, je les ai séparés en trois. C'est-à-dire, en fait, la vitre, c'est une seule vitre. Mais j'ai fait des renforts au milieu pour reprendre les charges. Déjà que c'était un mur en palette, je n'avais pas en plus m'amusé à mettre du vitrage de récup avec une portée de 1m80 sans reprise. Voilà. Donc ça, j'ai mis des bois en 6-6 dedans et dehors pour reprendre le poids. D'autant qu'à l'intérieur, il y a non seulement le toit, le mur à porter, mais il y a aussi une mézanine. Voilà. Rappel aux autoconstructeurs. N'utilisez pas le verre pour porter votre maison. Oui, voilà. Il faut toujours prévoir un lenteau. Et en fait, il y a tout un tas de règles sur la portée, etc. Et il faut rester raisonnable sur les portées, surtout quand on met du vitrage. Il y a des astuces. On n'est pas obligé de mettre des poutres énormes. Si on coupe la portée, on peut venir sur des sections plus petites. Et aussi, plutôt que de mettre du massif très gros et très lourd, on peut mettre des bois plus petits, mais les doubler et les relier. Ça fait un peu une structure comme une tour Eiffel. En fait, c'est creux, c'est plus léger, mais c'est aussi solide finalement que des grosses sections de bois. Ça coûte moins cher, voire rien du tout. Voilà. J'ai intégré encore quelques bouteilles qu'il faudra renettoyer. Là, on est plutôt sur de la tequila pour changer. On est sur une application de dons qui s'appelle GEEV. Et en fait, quand tu as des gens qui ont des choses à donner ou qui ont la flemme de l'amener à la déchetterie ou quoi, ils le proposent. Et on a récupéré énormément de choses, même des choses bien qu'on ne s'attendait pas. Et sur ce site-là, j'ai récupéré un tas de bois qui va me permettre de tenir au moins deux hivers. J'ai récupéré des palettes, j'ai récupéré ce portail. Ça, c'est assez incroyable. J'ai récupéré un sommier en fer qui m'a permis de tamiser le sable ou la terre. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Par exemple, là, ce portail, c'est un portail qui coûte 150-200 euros dans les magasins. Attention à toi, que je te fasse pas mal. Et en fait, les gens l'ont remplacé par un portail plus moderne électrique et le donnait. Avec la clé et tout. Donc voilà, il a pris la place ici. Au-dessus, on a encore du vitrage de récup. Ça, c'était les fenêtres du fils de mes anciens voisins. Comme ils savent co-récupérer, nous les ont donnés aussi. On a juste en parpaing cette partie-là autour du portail. Parce que je voulais quand même quelque chose de solide pour tenir le portail. Et puis, on n'est jamais à l'abri en manœuvrant de cogner un mur. Donc, il vaut mieux cogner dans du parpaing que de cogner peut-être dans de la palette en bois. Et la poutre métallique, c'est pour t'aider à soulever des... Alors, la poutre métallique, c'est de la récup aussi. Ça, ça coûte quasiment 100 euros du mètre linéaire. Et moi, pour 100 euros, j'ai récupéré 24 mètres. 4 fois 6 mètres. Et donc, je la laisse dépasser pour pouvoir y mettre un palan et pour pouvoir bricoler. Parce que comme j'aime bien bricoler, ça m'est déjà arrivé de devoir remplacer un moteur sur une moto, quelque chose comme ça. Ça peut être toujours pratique de pouvoir accrocher une poulie, un palan et de bricoler devant. On a une ondée qui arrive là. Et bien. Dans 5 minutes, voilà. Alors, avec cette façade, on va juste finir avec la... Trop tard. Allez, rentre, rentre, rentre. Donc là, j'ai pas encore... Ben, j'ai pas enduit. Donc, on voit encore le terpaille. Et donc, voilà. Tu vois, c'est de la palette. Alors, j'ai... Là, je me suis débrouillé pour avoir de la palette Europe, puisque c'est le plus costaud. Au moins pour la première partie. Et donc, je les ai structurés. Là, tu vois, ça, c'est du bois d'ossature. C'est du Douglas. Et ça m'a permis de reprendre le niveau, voilà, avant d'attaquer une rangée de plus, de reprendre le niveau, d'uniformiser le niveau et de monter. Et donc, ben, après, l'emplacement des fenêtres, du coup, correspond à deux palettes. Voilà, on s'est adapté au matériau de construction qu'on avait. Et juste au-dessus, voilà, c'est aussi ce que je disais, c'est que ça me reprend le plancher de la mezzanine. Donc, poser directement le plancher sur le vitrage, c'était un peu risqué. C'est pour ça que j'ai coupé la portée du vitrage, quoi. Là, dans l'idéal, il aurait fallu que je mette un bois plus épais ou plus haut, en tout cas. Mais voilà, je ne pouvais pas. Alors, il aurait fallu que je recoupe les palettes, mais à ce moment-là, je perdais de la solidité, quoi. Ici, on voit, ben, ça, c'est nos futurs meubles de salle de bain et meubles de cuisine qui sont en attente. C'est du bois, des planches non délignées. On aime beaucoup la forme naturelle des doss, quoi. Et on a fait pas mal de choses avec ça. Et du coup, c'est du bois qu'on achète directement en Syrie. C'est pas très cher, c'est costaud et on peut faire beaucoup de choses avec. C'est intéressant. En Syrie aussi, tu as une petite astuce. Ils vendent des ballots qui correspondent à peu près à un cube de bois, de bois d'ossature, du Douglas. Et en fait, c'est toutes les chutes, toutes les doses, etc. Mais il y a de tout. Il y a toutes les épaisseurs. Il y a des choses qui sont assez propres. Il y en a, c'est vraiment le bout de la dose. Mais ils vendent ça 24 euros, le cube de bois. Et donc, tout ce qui est récupérable pour bricoler, c'est toujours ça de prix. Et le reste, ça peut aller au feu. Donc, ça vaut le coup. C'est intéressant comme astuce. Et là, on voit la structure des murs principaux, donc Est, Ouest et Nord, avec la technique paille-grebe. C'est-à-dire que la construction en paille, il y a quatre ou cinq techniques différentes. Et j'ai longtemps hésité. On a retenu celle-ci pour deux raisons. La première, c'est que ça a été conçu par des autoconstructeurs. Donc, ils sont vraiment partis de la botte de paille et ils ont inventé la structure autour. Et du coup, les sections de bois sont des sections très fines. Et on peut tout faire avec du matériel basique. C'est-à-dire, toute la maison, on l'a faite avec cette machine, tu vois, avec ce scie à onglet. Toute la structure de la maison, elle a été découpée qu'avec ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'engin de levage. Il n'y a pas besoin d'engin de découpe coûteux ou encombrant ou quoi que ce soit. On peut tout faire avec des outils simples que peuvent avoir tous les bricoleurs. Ça sert à tout. Et alors, en plus, moi, j'ai de la chance, c'est qu'entre mon père, les amis, les oncles, la famille, on a quasiment utilisé que des outils qui étaient déjà présents dans la famille, en fait. Et moi, j'ai acheté une perceuse. J'ai acheté deux perceuses. Enfin, une visseuse à choc et une perceuse. Et ça, c'est à mon beau-père. Enfin, ça, c'est à mon père. Enfin, tous les outils, c'est du prêt. Dès qu'on a fini, on va le rendre. La bétonnière, c'est du prêt aussi, etc. J'avoue que la visseuse à choc est le deuxième qu'on utilise. Ah oui. Surtout pour la sature au bois, c'est vraiment chouette. Et donc, je te disais, le deuxième intérêt du Grèbe, c'est que, par conception, il n'y a aucune pièce traversante. C'est-à-dire que tu as une structure d'un côté, une structure de l'autre, et au milieu, tu as tes bottes de paille. Ce qui fait qu'il n'y a aucun pont thermique, par conception, déjà. Tandis que la plupart des maisons au sature bois, en fait, le sature est dans l'autre sens. On met des éléments verticaux traversants. Alors, même si le bois, c'est plus isolant que du parpaing, mais du moins que c'est traversant, ça te crée quand même un petit pont thermique. Tandis que le fait de faire la structure dans l'autre sens, avec les bottes en continu, tu n'as aucun pont thermique, déjà, de par le concept. Et après, il y a une dernière raison qui me l'a fait adopter, cette technique-là, alors qu'à la base, c'était celle qui me plaisait le moins, c'est que tu peux construire en plein hiver. Alors que la plupart des maisons en paille, il faut les faire l'été, parce que la paille, ça a plein de qualités, mais ça craint la flotte. Tandis que là, tu montes chaque journée une rangée de bottes de paille. Du coup, tu as d'abord ta structure qui est en place. Tu mets ta botte de paille. Tu viens coffrer sur les deux montants en bois qu'on voit. Tu viens appliquer un coffrage. Et il te reste, du coup, l'équivalent de l'épaisseur de bois entre ton coffrage et la botte de paille, qui faisait 4 cm. Et ces 4 cm, tu viens les remplir d'un mortier, grêbe, qu'on appelle, et qui est composé à 45% de sur de bois, 35% de sable, 10% de chaux, et malheureusement, c'est pour ça que je ne voulais pas au début, 10% de ciment. Mais en fait, le ciment, ça te permet de faire la prise en une seule nuit, ce qui fait que dès le lendemain, tu récupères tous tes coffrages, tu montes une rangée de bottes de paille de plus, tu remets tes coffrages au-dessus et tu recoules. Et en fait, s'il y a des intempéries ou si ça gèle ou quoi, tu n'as à protéger que le dessus d'une botte, enfin, qu'un rang de bottes de paille, pas tout un mur, pas... Donc tu veux bosser l'hiver ? Tu peux le faire, et ouais. Alors j'ai essayé qu'avec de la chaux, et je pense qu'à mi-saison, ça aurait marché. Et moi, c'était vraiment en plein hiver. Le matin, on cassait la glace dans les bidons d'eau pour faire la gâchée, ce qu'on n'aurait même pas dû faire. Et il y a des endroits où ça... Je ne sais pas si... Tu vois, il y a des endroits où ça... ça poudre, ça poudre. Alors là, cette partie-là, je l'ai laissée brute, je l'ai pendue, mais tu vois, voilà. Là, tu vois que ce jour-là, il faisait trop froid, on n'aurait pas dû travailler ce jour-là, tu vois. Alors, j'ai 4 cm, je suis tranquille, ça ne risque rien, et puis bon, on est à l'abri. Mais tu vois, ça, si tu respectes le dosage avec 10 % de ciment, et si tu travailles au-delà de 5 degrés, ça ne doit pas arriver. Mais nous, on a travaillé avec des températures négatives, voilà. Bon, moi, je voulais avancer, je suis têtu, et voilà. Mais bon, après, sur la solidité, ça ne risque rien, puis je peux encore l'enduire maintenant que c'est fini, mais comme c'est le garage, je sais ce que je ferai en dernier, mais voilà. J'ai pensé amener les bottes, j'ai oublié de les mettre. Bon, les potos, on va vous planter là.